Bonjour, bienvenue à notre vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, nous restons toujours dans notre module sur la demande du consommateur et les notions d'élasticité. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'élasticité pris croisée de la demande. Dans la précédente vidéo, nous avions vu l'élasticité pris de la demande ou l'élasticité pris direct de la demande. Dans celle-ci, nous allons nous focaliser spécialement sur l'élasticité pris croisée de la demande du consommateur. Cette notion d'élasticité pris croisée tire sa légitimité de la fonction de demande marchalienne. Quand nous avions résolu la fonction d'utilité du consommateur à travers le programme Objectif Primal, nous étions arrivés à la conclusion que la fonction de demande d'un bien, la quantité demandée d'un bien peut être fonction du prix du bien, du prix d'autres biens substituables complémentaires et du revenu du bien, qui étaient les principaux déterminants qui sortaient de notre modèle déjà établi à travers le programme Objectif Primal. Et dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur l'impact de la variation du prix du bien Y, qui peut être considéré comme un bien substituable ou complémentaire au bien X. Et la mesure de cet impact va nous permettre de ressortir les notions d'élasticité pris croisée de la demande. En deux termes, c'est comme si nous essayions de déterminer quel peut être l'impact de la variation, par exemple, du prix du pain sur la quantité demandée, par exemple, de brochettes. Ou encore, on peut faire une analyse qui consiste à savoir quel est l'impact de la variation, par exemple, du prix du carburant, de l'essence, par exemple, sur l'achat de voitures. Donc, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on essaie d'analyser l'impact de la variation du prix d'un bien. Et ce bien est considéré comme substituable ou complémentaire à un autre bien sur lequel on veut mesurer son impact. Et le concept qui permet de mesurer cet impact-là est le concept d'élasticité pris croisée qui est utilisé par les économistes. Et dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur ce concept, après avoir vu dans la vidéo précédente, bien sûr, le concept d'élasticité pris directe. Et l'élasticité pris croisée va être définie comme étant l'impact de la variation en pourcentage du prix d'un bien sur la quantité demandée d'un autre bien en pourcentage, bien sûr. Ou en d'autres termes, elle mesure la variation relative de X suite à la variation relative du prix du bien Y. Et en termes de formule, il suffit de calculer la variation relative de la quantité demandée de bien X. Et cette variation relative est captée par cette expression-là que nous avons là. Et la variation relative du prix du bien Y est captée par cette expression. Et on fait le rapport entre les deux variations, c'est-à-dire la variation relative de la quantité demandée de X sur la variation relative du prix de Y. Et nous obtenons en ce moment l'élasticité pris croisée. Et vous conviendrez avec moi que cette élasticité pris croisée que nous avons là, elle est fonction du prix de Y. C'est-à-dire qu'on veut connaître l'impact de la variation du prix d'un bien sur la quantité demandée d'un autre bien. Et nous avons nos différentes expressions que nous avions vues dans la vidéo précédente. A savoir que delta X sur delta PY ou encore ddx sur ddy ou encore d rond de X sur PY représentent en réalité la pente de la courbe de demande croisée. C'est comme si on représente dans un plan la quantité demandée du bien X en fonction du prix de Y. On trouve une fonction de demande. Une fonction de demande qui peut être croissante ou encore qui peut être décroissante. Ça dépend des relations qui peuvent exister entre la variation du prix du bien Y et la quantité demandée de X. Donc nous constatons là que ces valeurs-là, que nous avons là ddx sur PY, delta X sur PY ou encore d rond de X sur PY représentent la pente de la courbe de demande croisée du bien X par rapport au prix Y. Maintenant, qu'en est-il de l'interprétation de cette fonction de la valeur d'élasticité prix croisé ? Et cette interprétation part de la valeur que peut prendre cette élasticité sur les valeurs en fonction de la quantité demandée. C'est-à-dire que quelles peuvent être les valeurs de l'élasticité prix croisée si par exemple le prix du bien X variait ? Et nous avions dit que l'élasticité prix croisée peut prendre toutes les valeurs possibles sur R. Ça veut dire quoi ? Contrairement à l'élasticité prix directe, où on avait dit que comme elle intègre la pente de la courbe de demande, elle est normalement négative. Ici, l'élasticité prix croisée peut prendre toutes les valeurs sur R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels que nous avons là, l'ensemble des nombres réels R. Elle peut prendre toutes les valeurs, l'élasticité prix croisée. Et ça veut dire quoi ? Qu'elle peut être positive comme elle peut être négative ou même qu'elle peut être nulle. Ce qui n'était pas le cas dans notre analyse de l'élasticité prix croisée, de l'élasticité prix directe, où nous avions dit dans la vidéo précédente que l'élasticité prix directe est normalement négative. Ok ? Mais dans ce cas, l'étudiant doit garder en tête que l'élasticité prix croisée peut être positive, peut être négative ou encore peut être nul. L'élasticité prix croisée, elle peut prendre toutes les valeurs sur l'ensemble des nombres réels. Et que l'élasticité prix croisée n'a pas d'unité, car c'est un coefficient et l'élasticité n'a pas d'unité. Et c'est un coefficient. Et en plus de ça, nous pouvons maintenant prendre que si par exemple l'élasticité prix est égale à C, cette fois-ci, on ne prend pas une valeur absolue comme ce fut le cas avec l'élasticité prix directe. C est un nombre réel, nous l'avions dit là dans la première remarque, qu'elle peut prendre toutes les valeurs sur R. Et suivant les valeurs de R, on peut maintenant interpréter nos différentes formes d'élasticité. L'élasticité prix croisée peut être positive. Ça veut dire que C est plus grande, la valeur de C est plus grande que zéro. Si tel est le cas, les deux biens sont supposés comme étant substituables. Cela veut dire quoi ? Que quand vous déterminez l'élasticité prix croisée d'un bien, vous arrivez à une valeur positive de cette valeur d'élasticité, vous devez conclure que les deux biens sont des substituts. Ce qui suppose quoi ? Que quand le prix du bien X, quand le prix du bien Y augmente, la quantité demandée de X aussi va augmenter. Tandis que quand le prix du bien Y baisse, la quantité demandée en Y baisse. En deux termes, les deux valeurs de la pente de la courbe de demande croisée évoluent dans le même sens. Ce qui est logique. Si par exemple, on suppose que deux biens, par exemple, deux types de carburants achetés dans deux stations différentes sont des substituts, quand une station augmente son prix, le prix du litre de son carburant, il va de soi que sa quantité demandée à lui, à elle, disons, à cette station, baisse. Par contre, les clients vont se rabattre sur l'autre station. Ce qui fait que la quantité demandée de carburant de l'autre station va augmenter. Ce qui fait que la hausse du prix du carburant de la première station va induire une baisse de sa quantité demandée à elle, mais en même temps va induire une hausse de la quantité demandée de l'autre station. Ce qui fait que la pente de la courbe de demande croisée est positive, d'où l'élacité prix croisée est positive. Donc, en résumé, quand l'élacité prix croisée pour deux biens X et Y est positive, ça veut dire que les deux biens X et Y sont des substituts. Tandis que si la valeur de l'élacité prix croisée est négative, ce qui suppose quoi ? Que la pente de la courbe de demande croisée de X par rapport à PY est négative. Parce que cela va supposer que quand le prix du bien Y augmente, que nous avons là, la quantité demandée de X va baisser. Et quand le prix du bien Y baisse, la quantité demandée de X va augmenter. Intuitivement, qu'est-ce que cela veut dire dans la vie économique ? Si deux biens sont supposés être des compléments, car l'élacité prix croisée est négative, ça veut dire que les deux biens sont complémentaires. Ce qui suppose que le consommateur est obligé de consommer les deux biens dans des proportions bien précises, d'où l'effet de complémentarité. Et cela suppose que quand le prix, par exemple, du bien X va augmenter, sa demande va baisser. Comme les gens sont obligés de consommer les deux en même temps, il va de soi que la demande du bien Y aussi va baisser. Un exemple, si par exemple on suppose que la consommation de carburant et l'achat de voitures sont complémentaires, il va de soi que quand le prix du carburant augmente, ce qui fait que la quantité, la demande de voitures aussi va baisser ou la demande de motos va baisser, parce que les gens seront incapables de supporter le coût de hausse de carburant qui va impacter négativement la demande aussi de voitures ou de motos. Et nous dirons en ce moment en définitive que deux biens sont complémentaires quand les valeurs de l'élacité prix croisée sont négatives. Quand l'élacité prix croisée de X par rapport à PY est négative, les deux biens sont supposés être des biens complémentaires. Maintenant, si la valeur, nous avions dit que l'élacité prix croisée peut prendre toutes les valeurs sur R, après avoir vu le cas de valeurs positives et négatives, nous allons faire les valeurs négatives. Maintenant, si la valeur de l'élacité prix croisée est nulle, cela suppose que les deux biens sont indépendants, qu'il n'y a pas de lien en termes de demande entre les deux biens. Ce qui suppose que quand le prix de l'un augmente, la quantité demandée de l'autre n'est pas impactée. C'est comme si, par exemple, il ne doit pas y avoir normalement de lien étroit entre la demande d'ordinateur et le prix, par exemple, du kilo de la viande. Ce sont deux biens qui sont carrément indépendants. Cela dit que la demande d'ordinateur ne sera pas impactée quand le prix du kilo de la viande augmente, par exemple, et vice-versa. C'est-à-dire que quand le prix de l'ordinateur, des ordinateurs portables augmentent ou des téléphones portables augmentent, le plus souvent, cela n'a pas d'impact sur la demande de viande. Et nous dirons en ce moment que les deux biens sont indépendants. Et cela est hyper important. Et cela va nous permettre maintenant de passer au point suivant. L'élasticité prix croisé point ou ponctuel et l'élasticité prix dark. D'abord, nous verrons l'élasticité prix croisé ponctuel. Et cet élasticité prix ponctuel est utilisé quand les variations de prix sont faibles. Nous l'avions vu avec l'élasticité prix direct. Quand la variation de prix est faible, nous pouvons utiliser l'élasticité prix croisé ponctuel. Tandis que, dans ce cas, la variation va prendre une telle variation. Nous constatons là que, comme vous pouvez le constater, nous avons une demande élastique. Mais nous avons là une demande, ça, ce n'est pas une représentation prix directe, mais ça, c'est une courbe de demande croisée. Vous voyez là, la quantité demandée de X est représentée en fonction du prix PY. Cette courbe est une fonction de demande croisée qui est décroissante. Et nous avons ici des fonctions, c'est pour des biens complémentaires. Vous pouvez vous amuser à la maison à faire le cas des fonctions substituables pour des courbes de demande croisée substituables. Et nous constatons là que la fonction de demande, la variation, elle est très faible. Vous pouvez la constater là. Et tandis que l'élasticité prix croisé d'arc est faite dans le cas où la variation de prix est hyper importante, c'est-à-dire que, est grande, disons. La variation de prix est grande et nous n'allons pas prendre un seul prix parce que l'écart entre le prix initial et le prix final est très important. Donc, on prend le prix moyen pour le représenter et la quantité moyenne aussi, d'où cette représentation. Et nous utilisons toujours le cas des fonctions de demande complémentaires où la courbe de demande croisée est inclinée vers le bas. Là, vous pouvez le constater avec moi. Nous avons une courbe de demande croisée. Et là, vous constatez avec moi que la variation, elle est très importante. Vous voyez là, ça c'est la variation de prix. Et ici, la variation de quantité. Donc, on ne peut pas prendre le prix initial là ou le prix final parce que simplement, la variation, elle est très grande. Et là, nous prenons un prix moyen. Et cela va nous permettre d'avoir cette relation-là. Et donc, en résumé par rapport à l'utilisation de l'élacité prix ponctuel ou l'élacité prix d'arc, quand la variation de prix est faible, nous utilisons l'élacité prix ponctuel à travers les fonctions de dérivés simples. Et nous prenons en ce moment le prix initial et la quantité initiale. Mais quand la variation est importante comme dans notre cas, nous utilisons l'élacité prix d'arc. Et là, nous utilisons des valeurs moyennes. Et c'est ce que nous devons retenir sur cette problématique d'élacité prix croisé qui permet de calculer l'impact de la variation en pourcentage du prix d'un bien X et du prix d'un bien Y par rapport à la variation en termes de demande du prix de la quantité demandée de X. Cet état l'élacité nous a permis de savoir que l'élacité prix croisé contrairement à l'élacité prix direct peut prendre des valeurs positives comme des valeurs négatives et même peut être nulle. Et c'est sur ce point que nous fermons cette discussion. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501